Salut les carencés ! La voilà enfin la vidéo spéciale fruits du jacquier ou jackfruit en anglais ou jacquier tout simplement C'est l'une des vidéos que vous m'avez le plus demandé ces dernières années mais je n'ai jamais pris le temps de faire cette vidéo puisque le jacquier c'est un produit exotique et comme vous le savez je vous propose toujours des recettes avec des ingrédients locaux, de saison, tout ça donc ça ne rentrait pas trop dans ma éthique line tu vois et en même temps ça fait très longtemps que j'ai envie d'aborder cette thématique du local et de l'exotique éthique et je me suis dit que le jacquier ce serait parfait pour en parler puisque bon on consomme tous des produits qui ne sont pas forcément d'origine française ou européenne à commencer par le café ou le thé que nous consommons pour la plupart tous les jours donc je me suis plongée dans tous ces questionnements d'où ça vient, comment ça a été semé, entretenu, récolté est-ce que les travailleurs ont été bien traités comment est-ce que le produit a été importé dans mon pays donc j'ai encore découvert des tas de choses que j'ignorais c'est à la fois passionnant et très inquiétant et pour cette vidéo j'ai donc choisi le jacquier en morceaux prêt à cuisiner de chez ECOIDÉ la maison ECOIDÉ a été un vrai coup de coeur pour moi également cette année ce sont des experts sur la question j'ai énormément échangé avec eux ils m'ont appris des tas de choses celui-là si tu ne le trouves pas dans ton magasin bio tu peux très bien demander au responsable du magasin d'en commander et sinon il est sur leur boutique en ligne sur internet je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve après les 5 recettes pour en parler plus en détail pour tous ceux que ça intéresse mais tout de suite cuisinons donc voilà le jacquier ça ressemble à ça tu vois c'est un fruit mais on dirait de la viande c'est un goût plutôt neutre mais c'est sa texture aujourd'hui qui va nous intéresser pour recréer des recettes traditionnelles savoureuses en version végétale je te propose donc comme première recette du jacquier à la crème et au vin blanc un peu comme une blanquette dans une grande casserole on fait cuire dans de la margarine deux carottes coupées en rondelles un oignon tranché un poireau tranché aussi des champignons de paris coupés en deux notre jacquier et du sel on mélange et on laisse cuire tranquillement en couvrant 10 minutes à feu moyen fort on ajoute ensuite un grand verre de vin blanc certifié vegan s'il vous plaît qu'on laisse un peu évaporer deux minutes et on ajoute 40 centilitres de crème de soja deux petites briques en fait une grosse cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne et du poivre et puisque le jacquier est un fruit mon secret pour donner une touche salée c'est d'ajouter à mon plat un cube de bouillon de légumes que j'émiette avec mes doigts comme ça et voilà on mélange et on laisse mijoter à feu très doux jusqu'au moment de servir je te propose de l'accompagner avec du riz blanc de la laitue et une petite sauce moutarde pour agrémenter ta salade j'ai mis moutarde forte, vinaigre de cidre et huile de colza je décore avec des graines de tournesol ou des graines de pavot ou les deux et c'est prêt voilà mange ça tu vas voir ensuite je te propose de réaliser une recette simplissime avec du jacquier pour le cuisiner un peu façon poulet tu vois, je m'installe de poulet grillé ce que je fais c'est que je l'émiette un peu dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sel et j'ajoute des mélanges d'épices que l'on trouve au rayon des épices dans les grandes surfaces ou en magasin bio par exemple mélange pour volaille ou mélange pour grillade et une fois que tu as compris ce concept et bien tu crées un peu le voulet de ton choix voulet masala, voulet curry, voulet tandoori tu crées donc le voulet grillé que tu aimes tu le fais griller 5 minutes et tu le dégustes comme tu veux aujourd'hui je vais le savourer dans un burrito mexicain parce que j'adore les gros burritos mexicains avec deux tortillas de maïs mon jacquier grillé un peu de haricots rouges un peu de riz blanc un peu de salade trois tranches d'avocat quelques rondelles de cebet ou des oignons frais ou des oignons rouges des feuilles de coriandre évidemment un filet de citron et trois tonnes de mayo chipotle je t'avais donné la recette de la mayo chipotle dans ma vidéo des trois mayo tu te souviens ? va voir et voilà mange ça tu verras maintenant une autre recette simplissime que tu peux faire avec du jacquier c'est des brochettes façon barbecue regarde dans un bol verse 5 cuillères à soupe de sauce barbecue attention vérifie les ingrédients parfois ils mettent de lanchois dans les sauces barbecue non merci une cuillère à soupe de sauce soja et un demi cube de bouillon de légumes et mietter tu mélanges puis dans une petite poêle tu fais revenir ton jacquier avec de l'huile et une gousse d'ail pressé à feu fort pendant cinq minutes puis tu éteins le feu et tu ajoutes ta sauce barbecue tu mélanges bien et tu crées tes brochettes idéal pour l'apéro ou avec un gros burger vegan et des frites et pour cette recette j'ai fait réchauffer le lendemain mes brochettes au four à 200 degrés pendant environ 10 minutes pour les servir chaudes à mes invités et c'était encore meilleur un peu rôti donc si t'as le temps fais-le aussi et voilà mange ça tu verras maintenant je te propose une recette facile au vin rouge un peu façon bourguignon dans une casserole je fais revenir dans de l'huile d'olive deux gousses d'ail pressé deux échalotes coupées en rondelles un mou en jacquier et deux carottes coupées en rondelles aussi et pour être sûre que mes carottes cuisent bien j'ajoute un fond d'eau tu vois et je laisse cuire comme ça à feu fort 10 minutes jusqu'à ce que le fond d'eau se soit évaporé tu vois là j'ajoute une cuillère à soupe de farine de blé je mélange j'ajoute 25 cl de vin rouge et 50 cl d'eau le double en fait et ici aussi j'ajoute un cube de bouillon de légumes et du sel pour donner du goût à mon plat et voilà c'est tout tu mélanges et tu laisses mijoter à feu très doux goûte-le avant de le servir et ajuste les saveurs selon tes préférences tout dépend du vin que tu vas utiliser en fait parfois j'ajoute de l'eau du sel ou même du miso brun mais surtout j'ajoute toujours du poivre noir en fin de cuisson déguste-le sur un écrasé de pommes de terre et tu m'en diras des nouvelles et fait goûter ça à tes amis tu vas voir ils vont halluciner et enfin une recette façon tagine aux olives que j'ai adoré faire et que je ne pouvais pas ne pas partager avec vous dans un wok ou dans une casserole ou dans une grande poêle je fais d'abord pré-cuire un peu de chou-fleur dans un litre d'eau avec du sel pendant 5 minutes j'ajoute mes morceaux de jacquiers un bocal d'olive verte dénoyautée un bocal de cœur d'artichaut quelques zestes d'un citron bio genre la moitié de toute la peau une grosse cuillère à soupe de cumin et deux pincées de safran moulu une petite poignée de raisin sec un peu d'huile d'olive des gros morceaux d'ail et je mélange j'ajoute deux cuillères à soupe de concentré de tomate je remélange et je couvre 10 minutes et c'est prêt en fait plus tu le laisses mijoter longtemps plus le jacquiers et le chou-fleur vont s'imprégner de la saveur du tagine et meilleur ce sera je le serre avec de la semoule fine un peu de coriandre et de la sauce piquante et voilà mange ça tu verras bon je mets mes lunettes parce que sinon je vois rien j'espère qu'il n'y a pas le reflet bleu dégueu ah si regarde donc on va se poser deux minutes je voudrais vous parler deux secondes du catalogue d'éco-idées pour tous ceux que ça intéresse procurez-vous le catalogue c'est dans ce catalogue qu'il y a un peu tous les détails des produits éco-idées c'est trop intéressant franchement moi je l'ai lu comme un peu comme un roman un roman de voyage et j'avais envie de vous lire un extrait du catalogue la première page il y a le mot du dirigeant donc pierre alexandre avec qui je suis en contact et qui est quelqu'un d'incroyablement inspirant éco-idées repose sur un unique concept celui de la non-violence la non-violence en pensées paroles et actes qui implique une vigilance permanente de la façon dont nous allons choisir de considérer le monde les autres la nature et nous-mêmes au travers de notre réactivité les conséquences de ces choix construirent ou détruirent face à cette évidence c'est la paix et la bienveillance que j'ai choisi comme ligne directrice bien sûr rien n'est parfait et la persévérance et le chemin pour voir s'épanouir de telle vision page 1 je te laisse donc imaginer le genre de discussion que tu peux avoir avec une personne comme pierre alexandre et il y a deux pages dans le catalogue sur le jacquier voilà le jacquier c'est ça pour ceux qui connaissent pas tu vois c'est ce fruit là c'est un gros fruit comme ça tu vois et en fait nous on mange ce qu'il y a au milieu là tu vois et j'ai un cadeau pour vous j'ai fait une sélection de mes 5 produits préférés de chez éco-idées en plus du fruit du jacquier et on va faire un jeu concours pour vous les faire gagner et pour participer à ce jeu concours je vous donne rendez vous sur ma page instagram et ma page facebook alors attends parce que j'ai pris un million de notes il y a tellement de choses à dire donc ce jacquier là on le trouve en magasin bio s'il n'est pas en rayon dans ton magasin bio je t'invite à créer la demande de ce produit déjà encore une fois pour se positionner en tant que consommateur responsable mais surtout pour proposer des alternatives à la viande encore encourager la mise en vente de produits équitables respectueux des producteurs ils ont des solutions aussi pour réduire leur impact carbone véhicule de société hybride production d'eau chaude solaire accompagnement des populations dans un développement socio-économique bas carbone évidemment si vous avez la moindre question vous pouvez les contacter via leur site internet c'est vraiment très intéressant et je me rends compte que tout ce que je croyais savoir en fait j'y connaissais rien du tout et encore une fois on ferait mieux de se renseigner avant d'avoir des idées préconçues sur certaines choses en plus j'ai appris également que la culture du jacquier permet la polyculture donc ça aussi j'ai trouvé ça super intéressant l'interdépendance des espèces de plantes que l'on consomme et surtout ça assure des ressources et des revenus stables pour tous les fermiers du jacquier et de la polyculture issue du jacquier je n'imaginais pas faire une vidéo spéciale jacquier sans vous proposer ce qu'il y a de meilleur je voulais faire cette vidéo mais je voulais la faire bien comme d'habitude faites au mieux je vous demande pas de manger du jacquier tous les jours mais si vous voulez en consommer faites le comme ça et choisissez celui-ci plutôt qu'un autre et surtout c'est très très bon il faut continuer à se faire plaisir en mangeant je vous invite à vous interroger sur la question des filières équitables et bio c'est hyper important alors par contre attention si tu te lances dans ce genre de recherche je préfère te prévenir tu risques de découvrir des choses abominables de type domination de l'homme par l'homme ultra pollution des sols et des rivières ainsi que de fruits et légumes traités avec des produits chimiques ou des pesticides pesticides qui également créent un déclin des populations d'insectes et de pollinisateurs à l'échelle internationale et de plus tout ça va s'ajouter à toutes les recherches que tu as déjà faites sur la souffrance animale l'élevage intensif et la pêche intensive je suis désolée donc je tiens à remercier personnellement écho idée pour tout ce qu'ils font depuis plus de 20 ans et proposer des solutions pour un monde meilleur parce que bon ça va pas quoi il y a de quoi désespérer mais des personnes comme écho idée me redonne de l'espoir je n'imagine même pas la difficulté qu'ils ont eu de mettre en place tout ça pour proposer des filières clean dans un monde où vraiment tout tourne à l'envers et je pense que s'ils en sont là aujourd'hui ça n'est que suite à leur détermination et à leur passion et à leur intégrité dans leur démarche et je suis très honorée de partager ces recettes avec vous aujourd'hui et de vous faire part de ces merveilleux produits et c'est pas que la qualité des produits et la saveur incroyable qu'ils nous proposent dans nos assiettes c'est toute cette dynamique de leur entreprise voilà ça me rassure de savoir qu'il y a des gens comme ça qui existent donc j'aimerais que vous leur rapportiez un maximum de soutien si tu as vu cette vidéo je te le demande tu vas au magasin bio tu dis à tout magasin bio bonjour je voudrais une boîte de jacquets de la marque ECOID s'il vous plaît je veux maintenant qu'il y ait dans les rayons des magasins où on fait nos courses des produits alternatifs des produits éthiques, équitables et bons pour la santé est-ce que c'est clair ? sérieux ? non mais sérieux ? sinon je vais m'énerver hein ? vous m'avez jamais vu énerver ? j'en ai marre de voir des produits de merde j'en ai marre de voir que du poisson et de la viande bio faut que ça change je compte sur vous hein et en fait c'est une évolution naturelle je pense pour moi dans mon mode de consommation et d'alimentation puisque comme vous le savez j'ai beaucoup voyagé et à l'occasion de certains voyages effectivement j'avais vu des choses qui m'avaient incroyablement choqué et je me suis dit mais c'est pas possible tout ça je le savais pas et toutes ces choses qui m'ont choqué je m'en sentais un peu responsable moi en tant qu'européenne je me disais mais c'est mon argent là qui participe à ce que je suis en train de voir et qu'est-ce que je fais de mon argent quoi ? je veux pas financer des entreprises qui maltraitent leurs travailleurs ou qui exploitent des enfants ou qui pourrissent les sols ou qui créent des extinctions d'espèces dans les rivières au milieu des forêts trop belles donc vous pouvez aller voir tous leurs produits sur leur site internet et vous commander un petit colis un auto-cadeau ça me fera plaisir ça leur fera plaisir et je suis sûre que ça te fera plaisir de faire ça et de participer à tout ce qu'ils font j'espère que cette vidéo vous a plu si vous faites l'une des 5 recettes ou les 5 recettes prenez-les en photo partagez-les sur les réseaux sociaux faites découvrir ces alternatives à vos proches régalez vos amis régalez-vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles recettes Ciao ! C'est parti !